Essayons de faire une synthèse de tout ce qu'on a appris sur les cellules végétales et les cellules animales. Ce que j'ai dessiné ici du côté gauche, c'est une cellule animale. Cellule animale. De l'autre côté, du côté droit, j'ai représenté une cellule végétale. Une cellule végétale. Commençons avec l'extérieur de la cellule. Dans les deux cas, tu vois, on a une sorte de matrice autour, une matrice extracellulaire. En dehors de la cellule animale, tu vois, on a ces fibres de collagène. Et toutes sortes d'autres choses. En fait, ces fibres de collagène maintiennent la cellule à sa place et permettent aux cellules de s'attacher les unes aux autres. En fait, en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut même signaler certaines choses à la cellule. Donc c'est une matrice extracellulaire. Une matrice extracellulaire. Et qu'en est-il des cellules végétales ? Eh bien, on a une paroi cellulaire dans les cellules végétales. Ici, tu vois, tu peux observer cette paroi. Ça, c'est la paroi cellulaire. Et donc, on va trouver une paroi cellulaire uniquement dans les cellules végétales, pas dans les cellules animales. Maintenant, si on creuse un peu plus loin, on arrive à la membrane cellulaire. Ici, c'est la membrane cellulaire. Ce que tu vois là en jaune, c'est aussi la membrane cellulaire. On l'a donc dans les deux cellules. Autant les cellules animales que les cellules végétales. Et en plus, ce que tu peux observer, ce sont ces petits tunnels qu'on a qui vont relier les cellules voisines. Ici, on a... J'ai dessiné le début de la cellule voisine. On voit vraiment que ces tunnels relient les cellules. Eh bien, ce que tu observes ici, c'est ce qu'on appelle un plasmodesme. Un plasmodesme. J'en parle plus spécifiquement dans une vidéo sur les parois cellulaires des cellules végétales. Dans les cellules animales, l'analogue s'appelle les jonctions lacunaires. Donc, ce qui est dessiné ici, c'est une jonction lacunaire. Alors, les plasmodesmes sont beaucoup plus communs. On en trouve dans beaucoup de catégories de cellules végétales. Mais les jonctions lacunaires vont être vraiment importantes dans certaines cellules animales. En particulier, les cellules du cœur. Parce que grâce aux jonctions lacunaires entre cellules adjacentes, il peut y avoir des signaux électriques qui vont circuler entre les tissus et du coup informer les cellules que ce moment-ci, c'est le moment de se contracter. De la bonne façon. C'est donc vraiment crucial pour les fonctions de certaines cellules. Alors maintenant, si on creuse encore plus profond, et je voudrais d'abord accentuer quelque chose avant de faire ça, ce que j'ai déjà fait dans beaucoup de vidéos. Tu vois, toutes ces membranes que j'ai dessinées, tant les membranes externes que les membranes des organismes membranaires, ce sont toutes des bicouches lipidiques, ou des doubles couches de phospholipides. Ça veut dire que si je zoome ici, on a peut-être l'impression que c'est juste une ligne, mais en fait, c'est vraiment une double couche de phospholipides. Donc on a ces têtes hydrophiles qui sont tournées vers l'extérieur et ces queues hydrophobes qui sont tournées vers l'intérieur de la bicouche. Et ça, c'est vraiment important. J'ai vraiment envie que ce soit très clair. Toutes ces membranes sont des membranes à bicouche lipidique. Continuons maintenant. On entre dans la cellule et on peut voir que dans les deux cellules, on a des cytosquelettes. Tu vois tous ces micro-filaments qu'on voit là ? On a aussi des micro-tubules. Des micro-tubules. Alors bon, tout ça, je ne l'ai pas dessiné avec tout le mérite qu'ils devraient avoir par rapport à leur complexité, vu la simplicité de mon schéma. Et alors, on peut aussi avoir des filaments intermédiaires. Juste pour être clair, ceux-là, on ne les trouve que dans les cellules animales. Et je parle de toutes ces choses dans d'autres vidéos. Maintenant, si on va encore plus en profondeur, dans les cellules animales, on a les centrosomes que tu peux observer là et là. Et ces centrosomes, ce sont des éléments clés pour organiser les micro-tubules. On va les rencontrer, du coup, quand on parlera de la mitose. Et comme tu peux remarquer, on n'en voit pas dans les cellules végétales. Donc ça veut dire que les cellules végétales doivent trouver d'autres moyens pour organiser leurs micro-tubules. Et donc tout particulièrement, quand on parlera de la mitose, on verra qu'elles doivent trouver d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme différence entre ces deux types de cellules ? Eh bien, une autre chose qui est assez importante, que tu as peut-être déjà remarqué, c'est ce grand truc bleu qu'elle a. Un peu en forme de ballon. De ballon ou d'œuf. Alors, il ne contient pas toutes les choses que tu vois derrière. C'est juste parce qu'on est en perspective, donc il est plus à l'avant ou plus à l'arrière. Eh bien, on l'associe souvent aux cellules végétales et aux cellules fongiques. En fait, c'est une vacuole centrale. C'est une vacuole. Une vacuole centrale. La vacuole centrale, elle va stocker de l'eau, des liquides, des enzymes, des déchets. Il se fait qu'on les trouve assez communément chez les plantes, mais leur rôle va changer en fonction du type de cellules, du type de plantes. J'explique tout ça dans d'autres vidéos. Le but de cette vidéo-ci, c'est vraiment de faire une synthèse et un aperçu global de ces cellules. Donc, on a un peu étudié tous ces organites dans d'autres vidéos. On en a fait des schémas. On a découvert leurs principales fonctions. Mais ce qu'il faut vraiment que tu saches, c'est qu'en fait, tous ces organites, même ces cellules, sont encore pleines de mystères. Du coup, c'est un domaine de recherche encore très, très actif. Dans la décennie à venir, on va sûrement découvrir encore plein de choses que ces organites font, comment ils interagissent ensemble, comment ils s'envoient des signaux, comment ils se comportent en fonction des circonstances. Donc, on commence à comprendre pourquoi ils sont là. On commence à avoir une idée de ce qu'ils font. Mais dans la décennie à venir, on va découvrir encore beaucoup, beaucoup de choses sur toutes ces structures qui constituent la cellule. Mais donc, je t'ai dit que ceci, c'est une vacuole centrale, qu'elle est grande, qu'elle aide à donner la structure à la plante, qu'elle peut stocker des choses. Et le meilleur analogue qu'on a dans les cellules animales, même si certains animaux ont des vacuoles, en fait, eh bien, le meilleur analogue, c'est le lysosome. Et alors, cette structure que tu vois juste ici, c'est le lysosome. Le lysosome, il peut être vu comme l'entrepôt des déchets des cellules animales. Donc, on aura une série d'enzymes à l'intérieur du lysosome qui vont permettre aux choses d'entrer, qui vont pouvoir les décomposer. Ils ont un pH très bas, un pH assez acide, de sorte que les choses puissent être décomposées de différentes façons pour pouvoir après utiliser ces éléments décomposés et les recycler. Donc, dans ce genre d'emplacement, où les choses sont décomposées, catabolisées, ou même métabolisées de toutes sortes façons, on va aussi parler de péroxysomes. Ce que tu vois là, les deux là, ce sont des péroxysomes. Péroxysomes. Et ce nom, en fait, il vient du moment où on les a découverts. Quand on les a découverts, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe ici, une sorte de réaction, d'oxydation, et il semble que le produit final, c'est du péroxyde d'hydrogène. C'est pour ça qu'on leur a donné ce nom-là. On ne les comprend pas encore très bien, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, mais on sait qu'ils sont importants pour briser les longues chaînes d'acide gras, pour qu'elles puissent être utilisées par d'autres parties des cellules. Mais ils ont aussi d'autres rôles, et en fait, on ne comprend pas encore tous les mécanismes qui y ont lieu. Alors maintenant, si on revient aux différences entre cellules animales et cellules végétales, on voit que la principale différence, en fait, ce sont ces personnages-ci que tu vois là. Peut-être que tu sais déjà ce que c'est. Ce sont des chloroplastes. C'est là qu'a lieu la photosynthèse, qui n'a donc lieu que dans les cellules végétales. Ils sont capables de créer essentiellement de la nourriture. En fait, ils fixent les carbones grâce à l'énergie de la lumière du soleil. Donc, on les appelle les chloroplastes. Les chloroplastes. Voilà. Et donc, on n'en trouve pas dans les cellules animales. Alors, tant qu'on parle d'énergie, on peut parler aussi des usines à ATP des cellules, qu'on trouve dans les deux types de cellules. Et ça, évidemment, ce sont les mitochondries. Ce que tu vois là, c'est une mitochondrie. Mytochondrie. On en trouve donc dans les deux types de cellules. On peut aussi observer l'appareil de Golgi, ici. Appareil de Golgi. Également dans les deux cellules. Et c'est là qu'on emballe les protéines pour pouvoir les transporter, soit dans la cellule, soit à l'extérieur de la cellule. Puis, comme tu peux voir, on a le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique rugueux auquel les ribosomes s'accrochent et le réticulum endoplasmique lisse qui n'a pas de ribosome. Et là, c'est l'endroit où les protéines, du coup, sont produites dans les ribosomes. Et aussi les lipides. Et puis, évidemment, on a aussi la membrane nucléaire. On a la membrane nucléaire interne, que tu vois juste ici, qu'on a bien dans les deux cellules. interne, et on a la membrane nucléaire externe, qui, elle, forme un continuum avec le réticulum endoplasmique. Et on voit ça de nouveau dans les deux cellules. À l'intérieur, on trouve l'ADN. L'ADN sous forme de chromatine. Et puis, cette région extra-dense que tu vois là, qui s'appelle le nucléole. Le nucléole. Et lui, il est associé à la formation des ribosomes et d'ARN ribosomiques. Et comme tu peux voir, on a les petits ribosomes ici, un peu partout. Et on a aussi des ribosomes libres. Voilà. Tout ça, ça te donne un aperçu très global de ce qui se passe dans les cellules. Dans les cellules eucaryotes, plus précisément. Et j'espère que ça te permet aussi de comprendre quelles sont les différences majeures entre les cellules animales et les cellules végétales. Salut. Sous-titrage FR ?